Jeudi matin, Fred n'est pas au mieux. Aujourd'hui, c'est le lendemain de la veille. Du coup, Fred n'est pas vraiment en état de saisir les subtilités de la bibliographie qu'il doit éplucher. Fred a pris sur lui et il a demandé à sa coloc de lui donner un coup de main. Tu souffres, hein ? Bon, ok, je t'explique. Tu passes l'aspirator en rentrant parce que le salon, c'est une répercherie. Bon, tout d'abord, il faut savoir qu'une bibliographie regroupe une grande variété de documents. Chapitre, contribution, colloque, son, image. T'as compris ? Pour le profane ou une personne peu alerte, comme c'est ton cas, Fred, une bibliographie pourra sembler aussi impénétrable qu'un traité de grammaire latine. L'œil non averti aura en effet souvent de la peine à distinguer ce qui différencie cette masse agrégée de documents. Essayons d'y voir plus clair. Tout d'abord, comme lui explique Anna, il faut mentionner qu'une bibliographie regroupe une grande variété de types de documents. Notons ensuite qu'il est possible d'organiser une bibliographie en adoptant plusieurs types de classements. Par ordre alphabétique, d'auteur ou de titre. Par date d'édition, chronologique ou inverse. Par thème, ce type de classement est utilisé lorsqu'une bibliographie comporte de nombreux documents car il permet d'organiser et de subdiviser la bibliographie. De fait, chaque discipline et chaque professeur optent pour le système qu'il juge le plus adapté à son sujet. Il existe aussi différents modèles bibliographiques ayant chacun leur style de présentation. Revenons à l'exemple bibliographique que Fred avait sous la main. Pour s'y retrouver, il est indispensable de reconnaître les indices visuels qui permettent de distinguer les différents types de documents. Et vous ? Vous faites comment ? Avez-vous des astuces pour distinguer un article de revue d'un livre dans la liste des documents recommandés par un professeur pour son cours ? Dans la pratique, comment s'y prend-on ? Voici trois exemples. Quelle différence remarquez-vous ? Dans le premier exemple, on constate qu'il y a un titre unique. Il s'agit donc d'un livre. Dans cet exemple-ci, on constate qu'on trouve les indications d'un volume, d'un titre de revue et de numéro de page. Il s'agit donc d'un article. Dans ce dernier exemple, on a l'abréviation IN, DAN, le titre d'un ouvrage et des numéros de page. Il s'agit donc d'un chapitre de livre. Des indices comme le titre ou l'éditeur peuvent vous aider à différencier les références, quel que soit le style de présentation utilisé, APA, Chicago ou Vancouver. Au final, reconnaître les types de documents dans une bibliographie vous permettra donc d'éviter les mauvaises surprises et d'être au clair sur ce que vous trouverez. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...